Alors je m'appelle Fouad, Fouad Laroui, et je sors chez Julliard, à la rentrée littéraire 2014, je sors un roman intitulé Les péripéties du dernier Sigilmassie. Alors Sigilmassie c'est juste un nom de famille, donc Les péripéties du dernier Sigilmassie. Ça raconte l'histoire d'un homme, donc, qui s'appelle Sigilmassie, qui un jour, alors qu'il revient d'Asie, parce que c'est quelqu'un qui vend du phosphate en Chine, qui mène une vie d'homme d'affaires, qui est très pleine, qui est toujours dans la vitesse, dans l'agitation, dans les avions, les hôtels. Et puis un jour, il a une espèce d'épiphanie au-dessus de la mer d'Andaman, en revenant d'Asie, et il se demande « qu'est-ce que je fais ici, dans cet avion, allant si vite ? » Et c'est là qu'il décide de changer de vie. On pourrait dire que c'est une crise de la quarantaine, burn-out. En tout cas, il décide de changer radicalement de vie, donc il rentre au Maroc, puisque c'est là qu'il habite, et puis il laisse tomber cette vie d'homme d'affaires, de businessman, et il essaie de se replonger dans la culture de son pays. Mais très rapidement, il se trouve pris dans un jeu entre, d'un côté, l'État, et de l'autre, une secte islamiste, les deux cherchant à le manipuler, puisque c'est le rejeton d'une famille illustre. Et donc, il y a plein de péripéties, entre l'État, le pauvre ingénieur Sigile Massi, et la secte islamiste. Bon, c'est plein de péripéties, mais ça me permet, moi, en tant qu'auteur, en arrière-plan, de faire toute une analyse, finalement, de ce que c'est que l'islam, l'islamisme, le fanatisme, la religion, tout ça, et de proposer, d'ailleurs, quelques voies pour en sortir, pour avoir un point de vue très apaisé, humaniste. Bon, ça, c'est ce que j'essaie de faire en arrière-plan, mais il y a le roman, et c'est d'abord ce roman-là que j'ai voulu écrire.